L'île de Morguelen n'existe pas, c'est l'île idéale pour y implanter mes tueurs. J'ai cherché une île longtemps, notamment dans le Finistère, j'ai essayé alentour, mais j'avais besoin d'une île à un endroit particulier, en lisant le bouquin et surtout sa fin, on comprend qu'elle n'est pas là de manière anodine. C'est un petit caillou, c'est même la plus grande île d'un archipel, l'archipel de Morguelen, puisqu'il y a trois îles en fait, et l'action se passe sur la plus grande d'entre elles. Une île battue par les vents, on est en octobre, c'est la morte saison, les vacanciers sont partis, il n'y a presque plus personne sur l'île. Yvonne Chêne, on la retrouve ici, et à la demande des lecteurs en particulier, puisque à la fin du gibier, on se souvient qu'elle a mis au jour l'existence et le travail des furies. Bien évidemment, Yvonne Chêne a ce caractère bien trempé qui l'amène à ne rien lâcher, et d'une manière ou d'une autre, elle a décidé de remonter la piste des furies, de les traquer, et pour faire quoi ? Les ramener devant la justice ou se faire justice elle-même ? Elle en est là de son questionnement lorsqu'elle débarque sur Morguelen pour retrouver ses tueurs à gages. Les furies, bien sûr, incarnent un mal, une forme du mal, une facette du mal. Ici, on a une petite organisation de trois personnes, dirigées par Alecto, qui a décidé d'appeler son petit groupe les furies, ces divinités romaines qui se chargeaient de la vengeance divine. Vengeance divine, elles prennent surtout des gages copieux, puisque se font payer un million pour changer la réalité en gommant des humains gênants. Alors le criminel qui s'est effectivement réfugié sur cette île, le père Petrovac, a un lourd secret. On sait, on devine, mais on le sait en fait, que c'est un criminel de guerre croate qui s'est réfugié ici. D'ailleurs, dès les premières pages, on sait qu'il est surveillé par l'OCLCH, l'Office de lutte contre les crimes de guerre, crime contre l'humanité. Et malheureusement, l'Office existe vraiment. Ils ont arrêté ce prêtre rwandais réfugié en France et caché par l'Église, entre autres. Et là, ils savent qu'ils ont repéré le père Petrovac. Ils le soupçonnent clairement d'être ce criminel de guerre. Malheureusement, ils n'arrivent pas à le prouver. Alors, ils le maintiennent sous surveillance, espérant le faux pas, espérant le voir se trahir d'une manière ou d'une autre, espérant une visite d'un de ses anciens complices. Pourtant, ça fait dix ans, dix ans, et ils n'arrivent pas à le coincer. Et visiblement, si eux n'arrivent pas à le coincer, la présence des furies est peut-être expliquée par la présence de ce prêtre sur cette île. Il y a nombre de criminels de guerre qui, comme si la France s'était donné ça comme mission, la France a accueilli des criminels de guerre du monde entier, on le sait, souvent en partenariat avec l'Église, qui a eu tendance à cacher aussi pas mal de criminels de guerre, en France ou ailleurs. On sait, je parle de la Hongrie à un moment, d'un criminel serbe qui s'était caché dans un, j'en parle dans le livre, dans un monastère. Et il y a des gens dont on sait qu'ils sont cachés, qu'on peut difficilement approcher, ou dont on peut difficilement prouver l'identité. Milosevic, le génocideur serbe lui-même, s'était caché dans une fermette pendant des années avant qu'on puisse procéder à son arrestation et le déférer devant le tribunal international compétent. Oui, la capture parle de nombreuses captures, et notamment de la capture de cet ancien criminel de guerre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !